salut les motion bienvenue pour un nouveau podcast sur le blog mapping motion aujourd'hui j'ai un très beau cadeau pour vous pour bien commencer l'année c'est mon interview de mathieu colombel cio du studio blackmail alors qui est mathieu pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un des pionniers du motion design en france il est à la fois conférencier formateur je fais partie des personnes qui participent à la reconnaissance du métier de motion designer de son histoire et de sa culture on a enregistré ce podcast dans les locaux nantais de blackmail et c'est véritablement un cours magistral d'une heure vingt sur le motion design que nous offre gracieusement mathieu donc surtout profitez-en il nous explique sa définition du métier ses origines sur comment raconter des histoires efficacement ainsi que des conseils pour trouver sa place dans l'industrie également tout au long du podcast il distille par ci par là de nombreuses références pour parfaire notre culture graphique et d'animation j'en profite pour le remercier à nouveau de nous avoir accordé son temps c'est dans un but de transmission qu'il a accepté de réaliser cette interview donc surtout n'hésitez pas vous en retour à la partager mettez en pause votre spotify et prenez votre dose de culture graphique bon ben bonjour mathieu salut je suis je suis très content de de t'avoir sur le podcast de venir ici à nantes pour parler avec toi est ce que tu peux nous dire un peu où on est alors ici tu es dans les bureaux de cid donc cid c'est notre groupe auquel blackmail appartient et tu es exactement rue de la rabotière et il fait un temps dégueulasse voilà ouais il pleut un peu mais bon ça m'a pas découragé de venir c'est bien et donc là on est dans les locaux de blackmail à nantes blackmail qui est aussi à paris à montréal dans très peu de temps et c'est comme ça qu'on s'est rencontré exactement lors des voyages à montréal et là j'y serai une semaine une semaine par mois on aura peut-être l'occasion d'en refaire d'autres si on n'arrive pas à se recroiser en tout cas c'est sûr génial alors mais je vais commencer par une peut-être une première question est ce que tu peux te présenter toi oui en quelques mots et puis blackmail aussi pas de souci alors moi je suis mathieu colombel du coup 36 ans je suis marié j'ai quatre quatre garçons je suis un fan de motion design depuis que je suis tout petit sauf que j'ai pas conscience à l'époque que c'était du motion design je suis un fan de génériques de films j'étais notamment j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient fans de james bond et qui m'autorisait à regarder les génériques de james bond ce qui m'a donné envie de devenir réalisateur de génériques très rapidement en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de formation en france pour former des gens qui étaient en capacité de faire ce qu'on appelait de la métaphore graphique mais du coup je me suis un peu auto formé j'ai été à la fac en analyse climatographique en montage en réalisation et puis un jour j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un flyer d'une école qui se lançait qui allait former les premiers designers graphiques et animateurs je me suis lancé corps et âme dans cette formation là et j'en suis sorti en 2005-2006 voilà au niveau de mon parcours par rapport à blackmail j'ai commencé en agence de publicité au sein de tbw à paris qui est une belle et grosse agence de pub à travailler sur des marques qui se digitalisaient donc on commençait à avoir des sites un peu plus riches 2005-2006 faut savoir que c'est l'apparition de youtube c'est l'apparition de facebook donc voilà on commence à avoir du contenu animé sur sur le web moi je fais partie de ces petites bidouilleurs qui commence à effectivement produire ce contenu là en agence puis j'ai commencé par recruter une personne puis deux personnes jusqu'à gérer un pôle d'une vingtaine de personnes et en 2011 j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de créer blackmail avec deux personnes trois personnes pardon que j'avais recruté à l'époque au sein de au sein de blackmail et l'aventure a commencé comme ça donc on a commencé sur paris blackmail a grossi on s'est étendu sur nantes en mars 2015 il ya un de mes associés qui m'a rejoint d'ailleurs sur nantes la cellule de nantes a grossi 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 et à un moment c'est effectivement on a effectivement réfléchi à se consolider a commencé à réfléchir vraiment à du développement et notamment à l'international et on s'est rapproché du groupe seed avec qui on a tout de suite matché et du coup bah voilà c'est c'est grâce à tout ça qu'on commence à s'installer sur montréal on commence parce que ça sera pas la seule destination on ira voilà ok mais c'est c'est c'était une belle une belle présentation là je pense qu'on on voit le parcours donc je moi j'ai une question tout de suite parce que c'est quand même ta définition personnelle du motion design que je trouve très intéressante c'est comme ça moi en tout cas que quelques par mois exactement alors c'est assez marrant parce que en soit alors le motion design en fait ça déjà pour casser un petit peu limite donc c'est un vieux métier c'est un métier qui a 70 ans en gros c'est c'est une contraction ce qui fait que on va dire que les gens on va dire font un petit peu leur définition de ce qu'est le motion design en fait le motion design est une définition extrêmement simple c'est la contraction de motion graphic design donc c'est tout simplement du design graphique en mouvement le design graphique il a une définition très simple c'est comment est-ce qu'on fait passer des idées et des messages par des représentations visuelles et donc le motion design est l'extension du design graphique c'est comment est-ce qu'on met tout ça en mouvement donc ça vient des personnes qui étaient des designers graphiques en publicité des personnes comme saul bass et maurice binder et tout ces gens là j'en passe qui à un moment été sollicités au cinéma ont commencé à faire bouger leur design graphique donc les affiches de films ont commencé à bouger ça a donné les premiers génériques de films donc en gros le motion design c'est quoi c'est faire des films de communication qui sont simples compréhensibles par tous avec lesquels on va utiliser de la métaphore graphique et où on va comme le disait très bien saul bass en gros on prend une trame narrative globale c'est à dire plein de données et on en fait on en fait des condensés métaphoriques donc c'est à dire que on arrive à raconter des histoires en une minute deux minutes qui vont être voilà des petites des petites métaphores des petits messages subliminaux mais en fait qui cherchent à faire passer un message une idée au plus grand nombre ok vraiment lié au design graphique vraiment lié au design graphique indissociable du design graphique c'est à dire que quand on comprend ça on comprend que un motion designer c'est avant tout un créatif c'est pas que c'est pas un technicien même chose je casse le mythe tout simplement parce que avant toute chose le motion designer réfléchit à ce qu'il veut faire passer comme message et comme idée après chaque motion designer à sa manière de raconter des choses donc chaque motion designer à sa technique de comment est-ce qu'il va expliquer les choses donc il ya des motion designer qui vont être beaucoup plus orienté 2d bien sûr 3d et des motion designer qui vont être plus sur du stop motion du papier découpé tu as même des motion designer je sais je prends par exemple l'exemple de kyle cooper qui fait que grosse partie d'entre nous font ce métier c'est des personnes qui ont un oeil photographique qui sont des diplômés licence ou master de design graphique qui en dit long quand même faut pas oublier que kyle cooper est diplômé de l'université d'iel que son mentor c'était paul rand qui était un des plus grands designers graphiques du 20e siècle les mecs ils font pas de 2d ils font pas 3d mais ils font du design graphique ça c'est un on peut pas le on peut pas le nier et lui sa manière de d'expliquer les choses de faire des narrations de faire des films c'est effectivement d'utiliser la photographie l'image d'archive la vidéo et de composer des plans avec quoi seven le générique de seven étant évidemment le le summum en 95 de de ce qu'il fait aujourd'hui ça a été un tournant vraiment cette année là 95 ça a été une énorme une énorme année pour le motion design pour plein de raisons pour james on bien sûr puisque daniel kleinman a pris la suite de maurice binder qui était mort en 91 que je dis pas de bêtises et donc on arrive à goldeneye voilà on arrive à goldeneye exactement donc ce qui est assez assez flagrant aussi c'est comment est ce que justement les techniques ont évolué et on fait que d'un point de vue graphique et d'un point de vue de la qualité technique on commençait à avoir des choses qui étaient assez poussées en fait les gens ont commencé à être assez exigeants sur ce qu'ils regardaient sur le sur la qualité de ce qu'ils regardaient et goldeneye est un très bon exemple quand on voit que six ans avant le dernier générique de maurice binder qui est license to kill était une référence graphique de l'époque aujourd'hui on dirait que c'est extrêmement kitsch mais mais voilà c'est c'est une époque qui a été un grand tournant en 1995 ça a vraiment été un tournant pour le design graphique pour le motion design de manière générale dans le monde voilà c'est l'année où on s'est dit putain mais en fait on peut raconter des histoires de plein plein de manières différentes on n'est pas obligé de s'arrêter à une technique il y en a plein d'autres voilà et est-ce que c'est pas lié avec les avancées technologiques toujours l'évolution du motion design parce qu'en 93 c'est la sortie d'after effect pour le tout public 96 que je crois 93 tu crois c'est 93 j'aurais dit 96 je crois que la première version parce que tout à fait possible c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être le cas j'aurais peur des conneries moi je sais que j'ai travaillé sur after effect c'était la version 6 que je dis pas de bêtises c'est un vieux after effect je ne suis pas si vieux que ça mais quand même j'ai travaillé sur des vieilles version d'after et de flash aussi d'ailleurs à une époque on va dire que oui évidemment en fait la manière de on fait le même métier depuis 70 ans les gens qui disent que motion design non on fait le même métier on raconte des histoires chacun raconte ses histoires à sa manière mais voilà notre métier c'est quand même de faire des films de communication le métier a pas changé les techniques ont évolué c'est clair et plus les techniques changent plus ça donne de cordes à un arc de d'un motion designer c'est à dire que les motion designers sont très très attentifs pour pouvoir s'exprimer d'une manière différente à chaque fois comme je dis souvent il y a autant de techniques qu'il y a de motion designer sur terre donc moi j'en connais à qui mélangent qui sont très très attentifs aujourd'hui à ce qui se passe au niveau de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour justement avoir d'autres manières de raconter les choses donc oui évidemment la technique joue sur notre manière de raconter les choses mais mais pas sur sur notre créativité et sur notre système narratif de base donc pour résumer la réflexion elle est vraiment liée déjà au design graphique bien sûr la réflexion du métier le fait que tu parles de métaphore graphique ça je trouve ça vraiment éclairant juste en c'est un terme qui résume vraiment bien les choses il ya toujours le fait de voilà de trouver des signes qui vont expliquer une idée entre vraiment une manière impactante visuellement et en très peu de temps et manière le plus efficace possible mais effectivement tu soulèves un point important notre métier à la base c'est effectivement le design graphique ce qui veut dire que la culture graphique et notamment la culture autour du design graphique est extrêmement importante dans notre métier pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là comment est-ce que notre monde s'est transformé dans les années 20 avec les mouvements comme le constructivisme russe comme le baos etc qui sont venus on va dire à l'encontre de domaine artistique de manière un peu plus classique du niveau du terme et qu'ils se sont dit mais en fait nous on va plus faire des images juste pour faire joli ce qui considérait comme un art inutile on va commencer à produire des visuels qui vont être utiles à tout le monde c'est à dire commencer à réfléchir à l'identité graphique au logo à améliorer tout ce qui était typographie tout ce qui allait être identité graphique de manière générale et c'est dans ces moments là on a vu une transformation profonde au niveau des agences de communication que voilà c'est toute cette c'est toute cette période où d'un seul coup on s'est dit putain mais en fait l'image doit avoir du sens et en fait toute cette culture là dans notre métier elle est extrêmement importante pourquoi parce que si on ne l'a pas ce que l'on fait quand par exemple on fait des visuels 3d très poussés etc en fait on fait de la belle image on fait des images qui sont qualitatives on fait des images avec des rendus qui sont très poussés on va expliquer aux autres comment est ce qu'on a fait ça oui mais ce qui est plus important dans ce qu'on fait c'est le sens c'est à dire qu'est ce qu'on essaie de faire passer comme message donc il faut comprendre que les designers graphiques à la base allait à l'encontre des gens qui faisaient des belles images ils cherchaient justement à se différencier de ça donc il y avait vraiment une opposition et ça on peut le voir dans j'en parlais encore début de semaine entre les monde qui viennent les personnes qui viennent des beaux-arts et les personnes qui viennent du monde du design graphique nous en tant que motion designer on vient du monde des designers graphiques et donc nous ce qui va ce qui va ce qui va être la priorité dans nos images c'est le sens et les messages qu'on veut faire passer sinon on va être des personnes qui faisons tout simplement des très bons posters et c'est pas le même métier voilà c'est très très important de savoir ça oui je pense que ça amène à la question de la des différences entre justement illustrateurs et graphistes et par exemple cinéma d'animation et motion design en fait c'est très très facile de comprendre la différence je vais te prendre les deux séparés la différence par exemple entre un dessinateur un illustrateur et un designer graphique elle se donne souvent je donne toujours le même exemple c'est à dire que quand par exemple on va demander un dessinateur ou un illustrateur de faire une maison le message qu'on veut faire passer l'idée qu'on veut faire passer c'est que c'est une maison sauf qu'un illustrateur et un dessinateur va faire la maison en fonction de son environnement en fonction de comment est-ce qu'il a grandi voilà si par exemple qu'il était breton et qui il va te faire une longère avec des géraniums avec des tuiles enfin avec des ardoises ou putain je vais me faire tuer par les amis bretons si je commence à parler tuer pardon les ardoises et donc du coup en fait il va donner plein de notions plein de paramètres qui vont en fait être parasites par rapport à l'idée au message qu'il veut faire passer en priorité c'est à dire la maison ce qui veut dire que les gens on va leur présenter la maison et bah ils vont commencer à dire bah c'est une maison en bretagne sur mon bretagne nord les ardoises de géranium etc et puis en fait on va partir dans plein 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 de données qui vont faire qu'au final on va perdre la notion qu'on voulait faire passer à la base c'est une maison tu demandes à un designer graphique d'illustrer une maison il va te faire un carré un triangle et ça va être universel c'est le pictogramme c'est le logo c'est tout ce qui va être tu vois quand tu quand tu veux faire une interdiction de fumer par exemple tout le monde connaît le symbole de la c'est du pur design graphique la différence entre le cinéma d'animation et le motion design pareil elle est très simple elle s'explique par la cible la cible n'est pas la même c'est à dire que dans le dessin animé dans le cinéma d'animation ce que tu fais c'est fait pour divertir les gens c'est fait pour que justement ils se sortent de la tête de leur quotidien là où en fait la cible dans le motion design c'est le consommateur alors quand je parle de consommateur c'est pas forcément des gens qui achètent des produits c'est des consommateurs de l'information c'est à dire que c'est des gens ils viennent pour apprendre quelque chose pour comprendre quelque chose et c'est pour ça ils sont ils ont souvent pas beaucoup de temps pour comprendre ça donc c'est des films qui font une minute on sait qu'aujourd'hui au delà d'une minute trente tu perds 80% de l'attention des gens sauf s'ils sont effectivement au cinéma pour se divertir on est vraiment sur des choses qui sont très différentes ça s'explique comme ça de manière simple après les équipes sont pas du tout les mêmes c'est à dire qu'un motion designer qui va faire un film de communication ça va être soit il sera tout seul soit il va être par équipe de trois quatre personnes dans le cinéma d'animation tu imagines bien que pour faire un film il y a parfois des centaines des centaines de personnes qui travaillent dessus donc voilà on n'est pas du tout dans les mêmes logiques à la fois de budget à la fois de timing à la fois de plein de choses mais ça s'explique d'abord par les personnes à qui on s'adresse très bien je pense que c'est assez assez clair mais justement moi ça me donne envie de te poser la question sur ici à blackmail sur le processus c'est quoi votre processus de production ici justement est ce que comment vous recevez un peu les les briefs est ce que encore à l'heure actuelle même si vous êtes reconnu pour le storytelling est ce qu'il ya encore des agences qui viennent vous voir avec un storyboard tout fait sous le bras il y en a toujours qui le font alors il faut savoir que au niveau de blackmail 80% de nos clients sont des annonceurs en direct on garde 20% d'agence et c'est généralement les agences avec lesquelles on aime bien travailler qui justement nous laisse la liberté créative de travailler sur les sujets au niveau de notre procédé de travail nos process de travail ils sont extrêmement simples c'est à dire que quand on reçoit un client quand un client fait appel à nous souvent il fait appel à nous parce que justement il a des besoins d'améliorer sa communication pas forcément que d'un point de vue graphique mais déjà d'un point de vue narratif c'est en fait comment est ce qu'on va simplifier l'offre qu'il a ou la présentation de tel produit ou même l'histoire de sa marque donc ça commence d'abord par ce qu'on appelle la pré-production on sait tout ce qui va être script narratif en gros le script narratif c'est quoi c'est qu'est ce qu'on raconte c'est en gros la voix off va être accompagné d'un script d'animation ce qui se passe à l'écran on dit ben voilà pendant ce moment là la voix off il se passera quelque chose à l'écran et quand tu assembles les deux tu as le storyboard voilà le storyboard cette première étape c'est la phase de pré-production chez nous ensuite tu rentres en phase de production la phase de production c'est quoi c'est le design graphique donc tout ce qui va être mis au propre en quelque sorte des cases de storyboard et tout ce qui va être après animation sur la phase de production que ce soit design graphique ou animation on peut partir sur des techniques qui sont extrêmement variées nous on utilise trois principales techniques l'animation 2d l'animation 3d et le stop motion c'est vraiment les choses qu'on aime beaucoup faire qui font que c'est vrai que les gens vont souvent nous le dire on a un peu une prédominance des films qui plaisent aux enfants on sait qu'on a une manière de s'adresser aux enfants qui est assez efficace voilà chez nous notamment avec les films en stop motion c'est vrai qu'on nous les demande beaucoup pour les enfants parce que c'est des choses qui sont très didactiques c'est des films où on aime bien justement inviter les enfants à participer de ça donc voilà c'est des films qui plaisent beaucoup mais on n'a pas vraiment de typologie de client on va dire qui s'arrête à ça et après on termine par la post-production c'est des films qui sont accompagnés de voix off où on va évidemment faire le montage et tout ce qui va être export il faut savoir qu'une des particularités aussi je le dis pour tout le monde c'est qu'aujourd'hui on produit la majorité de nos projets en 1920 par 1920 format carré comme ça en fait on peut tailler dedans un carré un format 16 neuvième ou un format vertical voilà parce qu'on travaille pas mal avec des sucettes de JCDCO et du coup ça permet de faciliter les choses parce qu'on a eu plusieurs fois ces demandes là d'avoir des formats verticaux et quand on a tout fait en 16 9 tout passé en vertical c'est hyper relou et donc du coup on le prévoit en amont ça maintenant mais à l'intérieur du format carré est-ce que l'histoire est vraiment comment on fait pour le passer en 16 neuvième alors par la suite bah en fait on le coupe comme tu as du format oui tu as du format ah oui c'est beaucoup de marge aux éléments exactement tu as du 1920 par 1920 donc tu navigues dans un format carré comme ça quoi après on adapte souvent les contenus de texte quand il y en a etc en fonction des formats mais comme tu as prévu le truc en amont tu sais que bah tu vas pas couper une image à tel endroit ou genre de choses là tu prévois les trucs en amont quoi c'est pratique ça fait un gain de temps exactement donc j'encourage tout le monde à faire ça parce que maintenant les clients le demandent de plus en plus et je sais pas si vous voulez remarquer mais il y a de plus en plus d'écrans vidéo qui apparaissent au niveau des abribus et tout ça donc toute façon cette demande là elle va être de plus en plus présente super j'avoue que ça m'arrive beaucoup de travail sur des formats très différents dû à la projection alors là c'est encore d'autres contraintes parce que ça m'arrive d'avoir des réflexions comme ça quand je sais déjà les formats sur lesquels je vais devoir projeter mais le problème c'est aussi la résolution des projecteurs sur les faibles alors ça tu vois typiquement sur cette partie là de tout ce qui va être design graphique et accompagnement de la vidéo c'est quelque chose de l'audio par exemple de la musique etc c'est des choses que j'adore faire mais c'est vrai qu'au niveau de blackmail on s'est pas du tout concentré là dessus nous on a vraiment notre valeur ajoutée sur la communication et les films de communication tout ce qui est projection même si c'est des choses qu'on aime faire on en a fait aussi un petit peu pour des festivals et tout ça c'est vrai que c'est quelque chose que qu'on fait pas du tout on peut pas tout faire on peut pas tout faire et je pense que c'est même c'est très bien pour être crédible aux yeux des clients des futurs clients des prospects c'est d'avoir une expertise c'est vrai de pas tout faire je suis tout à fait d'accord avec toi et ça c'est important aussi tu le soulèves un point important c'est c'est très important au niveau de ta boîte et je dis ça pour pour toutes les autres structures parce qu'il y en a quand même beaucoup beaucoup confirmé en 2019 il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule à cause de leur positionnement et effectivement à cause de du fait qu'ils étaient ils étaient tellement multitâche qu'on était perdu dans ce qu'ils étaient en capacité de faire avec parfois des gens qui disaient mais est-ce que c'est vraiment du motion design ça est-ce que vous savez faire ça aussi en fait on perd trop les gens on perd beaucoup trop les gens aujourd'hui en france en france je parle bien en france en france on a on a tendance à effectivement faire du fourre-tout au niveau du motion design tout le monde fait du motion design et du coup ça donne des choses où il y a des studios qui proposent je dis n'importe quoi mais de de effectivement de la post-production du détourage des trucs enfin des choses qui vont plutôt être sur le credo des studios de post-production les agences de post-production et du coup ça ça perd complètement les ça perd complètement les clients je pense que c'est ça qui fait que blackmail on l'a on identifie beaucoup plus les projets blackmail au niveau des styles c'est très différent je parle de style graphique et des réponses parce que j'entends des stop motion je vois de la 3d de la 2d il y a vraiment plein de choses différentes par contre je pense que c'est dans l'approche justement au niveau du storytelling qu'on peut reconnaître certaines choses bien sûr et ça c'est important je pense que c'est un très bon choix et puis ça prouve la longévité aussi de parce que dans ce domaine ça peut vite ça peut démarrer vite et vite se filer complètement et puis comme tu le dis on l'a vu cette année un mois j'ai été contacté par pas mal de gens qui me disaient qu'ils étaient contraints de fermer leurs studios là parce que là le début de l'année 2019 a été très difficile le marché de la communication a glissé donc du coup il ya eu il ya eu pas mal de choses en france qui ont fait que non il ya des plein de studios qu'on n'a pas réussi à tenir il ya des personnes qui ont décidé de se remettre en tant qu'indépendant et tout ça et et effectivement nous on est plutôt là stratégiquement en train de se consolider et en train de grossir on va continuer de grossir on a repris des cinq personnes là récemment les trois quatre derniers mois là donc nous on se focalise sur ce qu'on sait faire on sait qu'on voilà on sait là où on est bon on a plein de partenaires autour de nous et plein de studios qu'on considère comme effectivement complémentaires de nous mais on essaye de pas trop s'éparpiller ouais c'est génial c'est vraiment être intégré dans un écosystème être en je sais pas comment on pourrait dire mais en échange avoir des studios à côté qui sont complémentaires complètement quelqu'un voilà justement un studio qui pourrait s'occuper de la projection quand même studio dans l'expert dans la prise de vue aussi j'en parlais encore tout à l'heure avec quelqu'un qui est voilà qui me disait que c'était un studio qui peut complètement être un partenaire parce qu'ils font ils font pas la même chose que nous et sur des besoins qu'on peut avoir moi j'ai toujours été persuadé de que ce qu'il ya de mieux à faire pour nous tous c'est de se concentrer sur ce qu'on sait faire et de se serrer les coudes pour pouvoir justement être complémentaires et monter sur des plus gros trucs ensemble super justement alors au niveau des profils à l'interne de blackmail qu'est ce qui fait le noyau dur à part les quatre fondateurs on n'est plus que trois on n'est plus que trois fondateurs 3 des fondateurs comme je le dis souvent il ya autant de style graphique c'est pour ça qu'ils aient une diversité de blackmail mais il ya autant de technique autant de style graphique qu'il ya de motion designer chez nous on a beaucoup de motion designer donc il ya beaucoup de style graphique ce qui fait le noyau dur aujourd'hui c'est clairement l'expérience au niveau du métier nous on est beaucoup beaucoup dans la transmission je pense que toute personne qui à un moment à deux trois quatre années d'expérience en motion design a envie de transmettre donc on a pas mal de personnes qui sont des juniors c'est vrai qu'on a on a un noyau de 4 5 seniors les personnes qui ont vraiment 10 15 ans d'expérience pour certains si je pense à juger 1 par exemple et puis après on a pas mal de juniors tout autour de nous on forme et qu'on voit en l'espace d'un an compris un niveau absolument incroyable on a je fais hyper attention à ça mais j'essaie d'avoir des stagiaires d'observation tous les mois c'est à dire d'en avoir au moins un qui est en troisième qui est en première en seconde et qui est en train de réfléchir au niveau de sa formation j'essaie d'en avoir au moins un tous les mois alors mois de décembre on en a plein je crois qu'on en a toutes les semaines c'est la période de mais ouais c'est clair et puis fin janvier et début février ça va être pareil mais voilà le noyau dur de blackmail c'est c'est cinq on va dire c'est c'est cinq seniors qui font que tous les juniors en fait progressent rapidement chez nous je pense que s'il y a des gens qui m'écoutent par rapport à ça qui sont des anciens de blackmail je pense qu'on est plutôt une très bonne école les gens qui sont passés par chez nous sont allés assez loin au niveau de au niveau de leur métier je vais pas je vais pas commencer à faire des coucous parce qu'il y en a beaucoup mais voilà notre noyau dur c'est la transmission c'est d'arriver à faire en sorte que l'équipe en interne progresse et grossisse avec nous et justement nous permettre de faire des films de plus en plus de qualité quoi ok ça veut dire aussi par exemple quand j'entends le storytelling c'est ce que c'est au niveau de la rédaction de copywriting est-ce que c'est finalement c'est ça qui donne le coeur de l'écriture alors c'est la base de toute façon c'est impossible de commencer un projet chez nous sans qu'il y ait un script d'accord donc de toute façon le script dans 95% des cas aujourd'hui c'est nous qui le faisons ou qui le réécrivons de toute façon parce que c'est c'est de ce script là qu'on va réussir à faire à bien faire le film derrière il faut savoir que chez nous un film d'une minute il nous faut à peu près cinq semaines pour le faire et que dans ces cinq semaines la phase d'écriture et de pré-prod prend deux semaines c'est presque la moitié du projet donc on prend vraiment le temps de bien le faire je pense que la pré-production chez nous tout ce qui va être face de réflexion et presque de r&d tu vois c'est c'est ce qui est prédominant chez nous le design graphique ou la technique c'est presque quelque chose qui vient après quoi ouais je comprends mais une fois qu'on en arrive jusqu'à l'animatique finalement après c'est plus facile d'aller démarcher les personnes adéquates avec complètement et et justement dans ce cas là est ce qu'il n'y a pas une difficulté de gestion d'avoir les talents alors il ya les gens en interne bien sûr les gens d'observation ou ceux qui sont restés plus d'un an comment comment réussir alors blackmail c'est attractif si tu veux ça on a 30 demandes par semaine donc c'est assez compliqué pour moi de répondre à tout le monde ok il ya une banque on va dire une banque de profil intéressant et avec leurs spécificités et puis en fonction des projets d'aller je pense que c'est pas fin que ce soit en termes de recrutement ou en termes d'indépendants avec les quels on travaille on regarde pas tellement sur bien sûr on regarde sur la qualité graphique et la qualité technique évidemment mais en soit les personnes avec lesquelles on a qu'on a le mieux travaillé ceux avec qui on a on est resté en contact avec qui on a très sur le long terme c'est avant tout les gens avec qui au niveau des valeurs et au niveau de de la mentalité on avait quelque chose de fort ensemble c'est un peu bateau ce que je dis parce que ça semble évident mais c'est vrai que il ya certaines personnes qui étaient très très poussées techniquement très très poussée d'un point de vue du design graphique qui vont pas aider forcément des personnes avec qui on va continuer de travailler parce que justement au niveau de comment est-ce qu'on avait des échanges et comment est-ce que ça se passait bah il n'y avait pas le même feeling que ce que que ce qu'on a avec les autres donc voilà critères de sélection chez nous c'est clairement la motivation l'envie et puis et puis un peu le côté bidouille que j'aime beaucoup c'est à dire vraiment des petits débrouillards des personnes qui n'ont pas peur de tester des choses et qui sortent très rapidement de leur zone de confort je donne souvent cet exemple là mais les personnes qu'on a pris en stage chez nous je vais en citer un loris si tu l'entends surtout à lui que je pense parce que je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps c'est des personnes qui sont venues nous voir pour avoir un stage en stop de marseille quoi voilà ça c'est cool ça j'aime bien j'aime bien ce genre de profil un peu taré qui montre qu'ils sont motivés qui sont pas forcément les meilleures techniquement ou graphiquement mais qui de toute façon ont tellement d'envie que derrière en fait c'est des personnes qui sont hyper facile à emmener très loin quoi ah très bien mais j'imagine venir de marseille à nantes pour mais il y en a qui nous ont fait des phases incroyables comme ça j'en citerai pas d'autres mais il y en a qui souvent ce que je dis à mes étudiants ou personnes qui viennent me voir par rapport à ça je leur dis que pour obtenir un stage ou un contrat pro dans un studio de création il faut rentrer par la fenêtre je suis bien d'accord il y avait aussi je crois c'est une chanson ntm à l'époque il est s'ils nous invitent pas en radio on passera pas tour on fera le tour l'important c'était de sortir de la cave mais c'est dans la même c'est la même logique exactement ouais bah moi je suis bien d'accord avec ça c'est ce que je fais par moment une fois bien ça montre que tu es créatif en fait quand tu arrives à rentrer dans la boîte quand même pour évidemment faut pas que ça tombe dans du harcèlement bien sûr mais parce qu'on en a eu certaines ou certains qui sont assez ou mais 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 il faut montrer qu'on est motivé qu'on a et qu'on a envie quoi c'est ce qui prédé j'ai une anecdote comme ça c'est comme ça que j'ai réussi à avoir la deuxième nuit du générique de we love your name il y avait du monde c'était donc à bastille sur un forum non c'était pas c'était au forum non la deuxième année j'avais été à evo mk2 pour la première année et la deuxième année en tout cas c'était dans un petit cinéma vers bastille d'accord il y avait une queue devant moi bien trop importante puis j'ai quand même tenté d'aller voir et de dire oh j'ai rien dit je me suis mis au bon endroit et puis j'avais vraiment un ami sur place j'ai très envie de rentrer et puis le fait est que porté par un mouvement ils ont pris cinq personnes et je suis rentré donc oui je suis passé devant des gens j'ai pas voulu truander mais je pense que j'avais très envie de voir ça parfois il faut il faut montrer que qu'on a envie d'ailleurs des super événements la nuit du générique moi j'ai vraiment énormément ah oui Laure Chapelin qui gère le projet c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a un peu un profil justement similaire qui fait pas mal de cours d'histoire et culture du motion design et qui fait du bien justement au niveau du métier parce que elle pense le métier avant d'un point de vue justement du design graphique et de la culture graphique et c'est ce qu'il faut quoi on n'est pas assez en fait en France à porter à porter ça et voilà Laure en fait partie il y en a quelques-uns qui en font partie et Cook en fait partie voilà je pourrais en citer une dizaine mais on n'est pas assez nombreux super ben on va mettre de toute façon je vais mettre tous les liens d'accord tous les liens de tout ce qu'on parle je vais faire ce travail là moi j'ai une autre question qui concerne en tant que pionnier du motion design en France je sais si on peut dire ça mais ouais ben on va dire en tout cas acteur depuis un bon moment il n'y avait peut-être pas de référence locale donc française à ce moment-là non 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 complètement et comment dire vous regardiez où quelle partie du globe est-ce que c'était plus UK US c'était les Etats-Unis moi en tout cas en ce qui me contient forcément puisque le métier est né là-bas il y avait déjà quelques références que voilà tout ce qui était Saul Bass, Maurice Binder toutes ces personnes là c'était des gens que je suivais depuis déjà un certain temps les personnes qui sont on va dire dans le noyau dur des 10-15 motion designers qui étaient vraiment porteurs du métier il y a 15 ans tu vois c'était des gens qui avant tout avaient de la culture graphique et qui connaissaient effectivement tous les pairs etc ce qui est assez marrant c'est que de ces 15 personnes là il y en a quand même une bonne partie qui font plus ce métier et de ces 15 personnes là et ben on n'était pas assez influent on va dire à l'époque pour justement faire en sorte que le métier glisse pas vers la technique et reste suffisamment focalisé sur l'importance du design graphique donc on regardait évidemment là où il y en avait donc il y avait on va dire qu'il y avait deux nations porteuses du motion design à l'époque les trois nations trois nations parce que je vais quand même rajouter l'angleterre avec on va dire que on a commencé vraiment à voir dans la publicité dans la communication des personnes influentes en 2007 2007 c'était principalement évidemment les états unis et l'amérique du sud en amérique du sud il faut savoir que notamment l'argentine et buenos aires tu avais des studios comme dos baineté etc qui sont sortis de là bas et les mecs c'était des tueurs quoi mais parce qu'ils ont une excellente école là bas qu'ils ont une excellente formation en design graphique comme aux états unis notamment los angeles ils ont une excellente formation en design graphique de toute façon tu le vois ceux qui portent le motion design aujourd'hui dans le monde ce qui je me répète ce qui vraiment font qu'on a envie de faire ce métier là c'est des gens à la base ils sont diplômés d'écoles de design graphique et pas n'importe quelles écoles de design graphique et en angleterre évidemment aussi donc tu vois amérique du sud c'était dos baineté l'ombré toutes ces boîtes là aux états unis bah c'est simple tu avais buck qui portait énormément les choses et puis los angeles tu avais imaginary forces prologue élastique tous ces studios là plus sur le générique mais voilà qui était bien porteur et puis après en angleterre à cette époque là il n'y avait pas encore golden wolf mais tu avais déjà i love dust qui portait quand même pas mal de choses au niveau du design graphique tu avais man versus machine tu avais déjà des beaux studios voilà super et parce que quelquefois il y a une petite confusion il y a des compagnies comme mille mais eux c'est plus les effets spéciaux clairement c'est ce qui a créé en fait la confusion c'est que effectivement aujourd'hui 2000 ils ont clairement un département motion ils ont un département design graphique motion graphics donc ils ont vraiment spécialisé une équipe là dessus comme chez plus proche de chez nous à paris comme unit image voilà qui est quand même un énorme studio 3d très très bon qui ont décidé de créer vraiment un pôle motion au sein de 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 la boîte avec d'ailleurs un petit coucou à françois comme qui qui gère le qui gère l'atelier mais effectivement voilà ils ont créé des pôles motion mais effectivement à une époque les gens quand ils parlaient de motion design ça rappelle très très bien parce que quand cook cook eo a voulu lancer motion plus design à l'époque il y avait des gens qui étaient qui étaient arrivés et qui contredisaient cook en disant non les studios référents effectivement au niveau du motion design c'est blur c'est the mill etc qui font pas du tout le même métier c'est des mecs qui font de la 3d ou qui font de la post production des effets visuels mais il y avait cette confusion là donc effectivement tu as eu à un moment des gens ils portaient ils étaient tellement nombreux que justement tu as eu ce côté genre communauté de d'experts techniques qui étaient devenus les gens du motion design et qui contredisait systématiquement les personnes qui disaient hé les gars attention là vous partez sur de la technique la technique c'est ce qui arrive en dernier dans notre processus quoi ouais mais non vous y connaissez rien je me rappelle ils avaient parlé d'ILM aussi non là c'était c'était ok enfin tu vois encore maintenant on en a un peu un peu les traces même si j'ai l'impression que ça bouge un peu c'est ça vu que le motion design en lui-même comme le design graphique il commence à y avoir des spécificités on va dire des niches à l'intérieur des moyens d'expression c'est à dire qu'on va pas s'exprimer en motion design de la même manière en fonction effectivement du support de projection comme tu disais par exemple un mur par exemple un écran par exemple il y a plein 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 de manières de s'exprimer et c'est plus le support de diffusion et effectivement le message et ce que tu veux faire passer quand tu souvent je donne cet exemple là le son est une très très bonne métaphore puisque c'est très difficile d'expliquer le pourquoi tu aimes un son ou t'aimes pas un son puisque c'est complètement abstract tu vois et donc comment est-ce que tu vas accompagner ce son avec de l'image c'est pur travail de métaphore graphique c'est comment est-ce que justement tu fais passer des couleurs des formes etc c'est pareil ça fait partie de notre métier mais c'est un autre moyen d'expression souvent quand on parle de tu vois encore une fois je vais le retrouver dans les années 20 mais quand tu parles de constructivistes et de Baos et quand tu parles de mouvement par rapport à ça les synesthésistes tu sais les personnes qui qui ont justement des couleurs ou des formes qui apparaissent au niveau des sons un des plus grands synesthésistes et c'est de l'abstraction par définition c'était Kandinsky ou Vladimir Kandinsky tu vois c'est une personne que j'apprécie énormément enfin son travail est quelque chose que j'adore et effectivement on va dire que pour moi les personnes qui sont issues de la performance visuelle et notamment du mapping et tout ce qui va être projection c'est des bébés de Kandinsky tu vois donc oui effectivement tu as plein de manières de s'exprimer nous on a clairement le volet de communication parce que c'est beaucoup plus immédiat après tu as le volet cinéma donc tout ce qui va être générique enfin voilà tu as plein de manières de s'exprimer mais tout en gardant à l'esprit que ce qui porte le projet c'est le design graphique la métaphore graphique et tout ce que tu vas faire passer comme message et comme idée aux personnes ouais ça c'est vraiment le squelette l'essence même du truc c'est toi est-ce que justement tu aurais quelques projets moi sinon j'en ai que j'ai mis un peu en lumière mais est-ce que tout de suite tu as un ou deux projets qui te viennent en tête des projets faits par Black Mill qui représentent le mieux un peu votre philosophie bien sûr celui qui vient pour moi immédiatement en tête c'est celui qu'on a fait pour Marvel c'est dommage qu'on a fait pour Marvel parce que l'histoire elle est assez marrante de ce projet là en fait donc il faut savoir que Black Mill a été créé depuis presque deux ans quand on a sorti Marvel ce projet il est assez marrant parce que c'était quelque chose qu'on voulait on voulait justement illustrer ce qu'on était en capacité de faire sur comment est-ce que on va montrer le plus de héros Marvel avec exclusivement une sphère je me rappelle à cette époque là ils m'en ont voulu un petit peu mais j'avais écrit un brief de Canal Plus pour ce projet là mais je leur avais fait croire que c'était un projet réel donc du coup ils s'étaient jetés cœur et âme dessus etc bon après j'avais été obligé de leur dire que c'était du proactif il faut savoir que quand on a sorti Marvel donc c'est 11 personnages de Marvel qu'on explique en 35 secondes quand je ne dis pas de cannerie en 40 secondes Disney Worldwide nous a contactés nous ont appelés en direct justement pour déjà pour nous féliciter pour nous remercier de l'hommage qu'on faisait et pour nous dire que hélas eux ne pouvaient pas le diffuser sur leur plateforme parce qu'il faut le savoir Disney Worldwide ne diffuse sur leur plateforme que des contenus qu'eux-mêmes ont commandé ont produit ou en tout cas ont demandé donc ils nous ont dit écoutez la prochaine fois que vous produisez un contenu comme ça n'hésitez absolument pas à nous le proposer on ne l'a jamais fait on a été porté par plein d'autres trucs on a fait plein d'autres choses ce premier projet là en termes d'explications pour moi c'est l'exemple parfait de comment est-ce que tu fais passer des notions justement de force, de puissance et puis effectivement d'expliquer des personnages en très très peu de temps qu'à partir de métaphores donc voilà ça c'est un très bon exemple ça c'est un des premiers un autre projet qui me parle comme ça il y a évidemment sur le même principe ce qu'on a fait pour Game of Thrones pour expliquer les 4 premières saisons c'est comment est-ce que tu résumes les 4 premières saisons avec un travail sur je ne sais pas de comment je crois que c'est 2 minutes je ne saurais plus le dire j'ai peur de dire des commentes oui oui mais c'est un format court voilà c'est des formats courts la même chose c'est une sorte de c'est comme si tu faisais un générique de film c'est le générique de la série il y a d'ailleurs des gens qui ont commenté là-dessus en disant faites que ce soit les nouveaux génériques de la série ça m'a fait marrer qu'est-ce que tu avais comme autre projet ? ah mais moi j'avais relevé Marvel bien sûr mais Marvel ça m'amenait aussi une autre question c'était on a tendance à beaucoup parler de l'intérêt des projets personnels en tant que freelance bien sûr et là justement qu'un studio se fasse un projet personnel qui finalement permet de créer une une ligne directrice un peu une méthode de travail parce que là comme tu le disais ça résume très bien au niveau de on est vraiment dans le graphisme parce qu'il fallait représenter par une simple sphère chaque personnage donc c'est des codes qu'on connaît tous on reconnaît on reconnaît des super héros et en même temps au niveau de la technique on est dans de l'animation j'imagine ça a été fait en images image par image exactement pour la petite histoire c'est du photoshop c'est du photoshop voilà Thomas qui est encore associé à Paris est un petit génie de ça c'est à dire que typiquement il ne s'arrête pas à une contrainte technique il ne s'est jamais arrêté à une contrainte technique d'ailleurs Thomas n'est pas un technicien il l'a toujours dit et du coup il avait décidé d'utiliser ce qu'il savait faire donc il savait très bien dessiner il savait très bien utiliser photoshop et donc du coup il a dit ben en fait j'ai utilisé photoshop pour faire de l'image par image et du coup ça a donné un des premiers projets sur lesquels justement il a pu pousser ça de manière assez extrême c'est effectivement sur Marvel voilà il faut savoir qu'il y a un petit peu de 3D il y a un petit peu de Maya aussi sur Marvel notamment sur les rotations de sphères voilà après le montage qui est assez dynamique le son aussi a été fait par Mooders toutes les notions en fait de ce projet sont importantes pour nous génial donc ça a permis même de travailler avec des gens partenaires son des partenaires avec qui on travaille toujours aujourd'hui ben c'est super c'était une de mes questions aussi futures là c'était au niveau du sound design parce que c'est le parent pauvre un peu un peu comme le motion design l'était c'est pour ça que nous on respecte énormément ça je l'ai toujours dit au niveau des projets qu'on fait c'est qu'à chacun son métier ce qui était important c'était que les personnes soient des designers donc en gros soient des bidouilleurs comme nous et des personnes qui justement au niveau de leur travail sont des personnes qui vont pas faire des choses élitistes mais des choses pour tout le monde et les sound designers sont voilà typiquement les profils avec lesquels évidemment on s'entend le mieux puisqu'ils comprennent complètement notre philosophie ils comprennent complètement la nôtre et on a 4 partenaires sans avec qui on travaille tout le temps principalement sur le territoire nantais d'ailleurs et c'est des gens à qui on peut demander plein de choses c'est des gens où ils nous diront jamais non ils diront toujours ben attends je vais essayer de trouver quelque chose en fait ils bidouillent comme nous pour essayer d'arriver à nos fins il n'y a pas un film aujourd'hui qui sort de blackmail où on n'a pas demandé à un ingestion de travailler dessus c'est hyper important pour nous ça fait partie de la qualité de nos films c'est d'ailleurs pour ça que souvent au niveau de nos films nous c'est vrai qu'on est plutôt sur la fourchette haute au niveau de la facturation mais c'est parce que voilà on respecte absolument toutes les étapes quoi et surtout la partie à la fin la partie qualité sonore parce que c'est souvent ce qui peut flinguer un film parce que c'est celle qu'on néglige justement comme tu disais un peu le parent pauvre la dernière roue du carrosse ouais c'est ça mais ça veut dire est-ce que vous essayez d'impliquer les sound designers plutôt dans le projet ? exactement à quel moment ? dès la pré-production c'est à dire qu'en fait une fois qu'on a le storyboard parfois on fait ce qu'on appelle l'animatique ce que tu disais tout à l'heure en gros on va prendre les caisses de storyboard on va les mettre les unes à côté des autres et puis après on pose le son dessus quoi on teste des choses la voix off aussi on commence à l'enregistrer à voir quel type de comédien on va mettre dessus écouter les recommandations du studio son sur justement bah ils pensent plutôt à tel timbre de voix etc c'est leur métier de toute façon donc voilà génial c'est bien de l'entendre parce que on a tendance à développer nos compétences énormément sur l'image mais s'associer avec d'autres personnes c'est hyper important c'est même primordial comme tu disais tout à l'heure pour la conception et l'action pour tout ce qui était texte ça nous arrive de travailler sur des sujets qui sont presque journalistiques genre je pense au projet sur l'agence française du développement l'AFD on avait des films à faire sur l'aide au Sahel qui était fait par la France clairement en terme de contenu là on était sur un contenu journalistique et bien on n'hésite absolument pas à aller voir quelqu'un qui va être un journaliste qui va s'occuper en l'occurrence c'était une journaliste qui va s'occuper d'écrire ces textes là et de nous accompagner là dessus quoi voilà on fait pas croire à tout le monde qu'on sait tout faire on s'entoure de spécialistes quand on en a besoin même chose pour la 3D même chose pour des choses qui sont extrêmement techniques parfois ça vaut mieux de faire appel à un gars dans ses métiers quoi à chacun son métier super ben oui c'est important pour tout surtout si c'est pour faire quelque chose moi je pars du principe si j'ai pas à faire la chose si je présume que cette chose là je vais pas avoir à la refaire dans l'année c'est peut-être pas utile que je l'apprenne par moi-même et que je passe beaucoup plus de temps je vois très bien ce que tu veux dire il faut savoir qu'il n'y a pas deux films au niveau de blackmail qui se ressemblent mis à part si c'est évidemment une série pour les mêmes clients ce qui veut dire qu'en terme de technique on change à chaque projet donc en soi c'est vrai que tu vois typiquement si on a besoin de faire du real flow et ce genre de choses là comme tu dis on va pas former les gens en interne on va prendre des personnes qui sont des spécialistes de ça c'est ça ouais et très souvent je vais pas te cacher qu'on on aime bien le faire à la main en traditionnel super bah oui c'est encore une fois c'est un outil on utilise ce qu'on veut ouais exactement c'est génial je vais peut-être parler d'un deuxième projet plus récent je t'en prie le printemps du cinéma il est pas si récent que ça d'accord alors peut-être que je l'ai vu passer dernièrement tu l'as vu passer dernièrement mais il est assez vieux le printemps du cinéma il date de 2013 ah bah oui ok donc tu vois il commence à être vieux le printemps du cinéma il est assez marrant ce projet là parce que la fédération nationale des cinémas français quand ils sont venus nous voir à la base il faut savoir qu'ils avaient toujours le même budget ils ont toujours le même budget tous les ans qui leur permet d'avoir deux acteurs une caméra fixe un fond fixe tu vois parce que en terme de budget ils peuvent pas tellement avoir plus et donc du coup il y avait tout un pan on va dire du cinéma qui était pas abordé c'était le cinéma d'animation et je me rappelle qu'à cette époque là il disait ouais mais attention on aura pas plus de budget ça sous-entendait qu'en gros ben pour eux un film 3D ça valait forcément une fortune c'était Pixar voilà exactement il faut savoir qu'à l'époque j'avais un associé qui venait de Pixar tout cas sérieux sur le film justement qui s'est occupé de la réalisation du film c'est quand même pas mal hein on a triché beaucoup sur le film du printemps du cinéma parce que justement ce qu'est la magie des films de communication c'est qu'on est pas sur du film d'animation comme tu peux le voir au cinéma ce qui fait qu'en fait on a l'autorisation de tricher tout le temps c'est à dire qu'on a l'impression que c'est de la 3D mais en fait il y a très peu de 3D il y a une abeille il y a un oiseau et puis en fait il y a beaucoup de choses qui sont peintes en fait t'as beaucoup de matte painting t'as énormément de décors ou des projections en fait qui sont faites où on fait croire que c'est de la 3D mais en fait c'est pas de la 3D voilà il faut être malin il faut être des bidouilleurs comme je disais encore une fois il faut arriver à feinter les trucs tout simplement parce que en fait t'es là pour répondre à des contraintes pas suivre des règles et donc du coup bah forcément comme t'es là pour répondre à des contraintes bah tu dois trouver des astuces quoi c'est quoi c'est créer aller jusqu'à créer des blocs faire des projections de caméras faire du UV map et puis tu trouves les astuces que tu veux pour rentrer un truc ce qui compte c'est le résultat final je montre souvent le making of du film qu'on a fait pour Pandacraft qui était du tournage en stop motion parce que les gens sont persuadés que voilà c'est un truc pareil qui va coûter une fortune mais en fait c'était un tout petit set où justement bah t'avais tout le monde qui mettait un peu la main à la pâte on a travaillé avec papier plié là-dessus qui sont c'est des personnes à Nantes qui sont très très bon donc tu vois encore des partenaires qui sont experts dans leur domaine donc sur de la création de contenu papier et en fait voilà c'est du tout petit set et quand tu le vois le spot il est de qualité professionnelle bien sûr mais effectivement en fait c'est plein de petits moyens qui vont faire que en fait on rentre dans un budget où les gens vont dire putain mais je pensais pas que c'était faisable et souvent on a des agences d'ailleurs qui nous disent qu'on a sûrement oublié quelque chose sur le devis ou tu vois genre non 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 c'est ça le prix tu vois ça donne envie de mettre sur pause de revenir en arrière et de doser un petit peu mieux le budget ouais c'est ça mais oui c'est le côté un peu magicien mais tant mieux parce que enfin quelquefois aussi je trouve qu'il y a la part dans le motion design dès qu'on a un petit peu d'animation il y a aussi un pan des clients qui vont donner un petit peu plus de temps ou voient plus de contraintes qu'en design graphique mais faire un logo c'est complètement déprécié actuellement oui c'est clair l'identité graphique de manière générale c'est clair donc quelquefois c'est bien qu'il y ait encore un pan où bon demain les outils nous permettront de faire des animations peut-être encore un peu plus rapidement bien sûr tu le vois là maintenant enfin tu as eu quand même pas mal d'outils qui sont sortis qui permettent effectivement de faire des animations presque autogénérées et qui font gagner énormément de temps au motion designer encore une fois c'est justement pour faire gagner du temps et pour justement qu'ils se concentrent sur la qualité graphique et sur le message et l'idée après voilà il ne faut pas que les films se ressemblent tous parce que c'est ça le problème c'est très souvent ça le problème c'est pour ça que nous au niveau de Blackmin pour rien de caché on n'utilise pas de presets on n'utilise pas de plugins ok même pas des presets de vos propres créations non 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 justement on refait tout à chaque fois ce qui est très important pour nous pourquoi parce qu'il n'y a rien de plus déceptif pour un client de tomber sur des choses qu'il a vu dans un autre film même si on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai vu tel film j'aimerais avoir la même chose c'est des personnes à qui on va dire ok on va vous faire ce que vous voulez mais pas dans ce style là on va faire quelque chose qui vous ressemble le plus c'est voilà on passe du temps c'est pour ça encore une fois le temps qu'on passe au niveau de la pré-prod on va passer du temps à vous faire comprendre que c'est pas ça qu'il faut que vous fassiez mais autre chose le problème aujourd'hui effectivement avec les presets, plugins etc. qui sont très pratiques c'est qu'il faut faire très attention à ce que ce soit quelque chose qui ne soit pas grillé tout de suite je me rappelle de l'époque où au sein de TBWA notamment je recrutais quand même beaucoup de monde il y a beaucoup de monde qui est passé par mon pôle à TB il y avait des jeunes qui me montraient leurs chourils et honnêtement tous les chourils se ressemblaient à une époque merci Mathias, Matt Wanks ah oui c'était que des tutos Mathias, c'est simple tout le monde suivait ses tutos à une époque et en fait tous les chourils se ressemblaient Vidéo Copilot évidemment, Andrew Kramer tout ça tous les chourils se ressemblaient et donc du coup je leur disais aux jeunes je leur disais attention les gars vous venez voir des professionnels designers graphiques, motion designers en fait vous leur montrez que vous avez des compétences techniques mais vous montrez tous la même chose ce qui fait que du coup nous ça nous inquiète sur votre capacité à justement travailler par vous même et je me rappelle j'avais été avec certains j'avais été assez cash et je crois que ça en a secoué certains qui justement sont complètement sortis de ça et voilà il faut se dire en phase d'étude c'est hyper important et hyper intéressant de faire comme les autres on appelle des projets à la mode 2 ça c'est très très intéressant aussi bien d'un point de vue graphique que d'un point de vue technique dans toutes ces phases là c'est logique de faire comme les autres mais à un moment il faut surtout retenir qu'être motion designer avant tout c'est qu'on vienne te chercher pour ton style graphique et ta manière d'animer les choses pas faire comme telle personne parce que tu vois aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de motion designers beaucoup de personnes qui se disent motion designer qui font la même chose que les autres il y a aucune originalité et d'un point de vue client c'est simple si à un moment un client voit que tel projet que tu as fait ressemble trop à tel projet tu perds ton client et potentiellement t'en perd 10 derrière parce qu'ils en parlent ok c'est sûr moi j'ai vu ça avec Beable en 3D même les couleurs, les assets, le côté un peu science fiction au bout d'un moment où pourtant j'aime la science fiction mais là c'était un peu trop il y a eu un moment où c'était caricatural mais on avait des jeunes qui venaient nous voir mais il n'y a pas si longtemps que ça où la norme était toujours la même quoi ils avaient un personnage 3D au centre une forme géométrique derrière avec des lumières et un rendu souvent octane, c4D etc. et tout le monde faisait ça et du coup ça en devenait comique c'est pas qu'on se foutait de leur gueule pas du tout on reste des gens qui sont très respectueux du travail de chacun on sait à quel point c'est compliqué parfois de percer mais c'est vrai que ça en devient caricatural et parfois on dit écoutez les gars il faut absolument que vous arriviez à trouver votre style graphique alors attention un style graphique c'est pas quelque chose qui est inné qu'on va trouver d'un seul coup parfois il faut 10 ans mais il faut avoir cette réflexion et cette démarche de se dire qu'est-ce qui fait mon originalité qu'est-ce qui fait que demain quand par exemple moi j'en parle quand je dis qu'il y a autant de style graphique et de technique qu'il y a de motion designer et bien je me sens concerné c'est-à-dire que je me sens concerné en tant que personne qui justement fait pas comme les autres fait que justement au niveau de ce que je fais c'est quelque chose qui me ressemble quelque chose que j'ai surtout envie de faire quelque chose qui me plaît et qui est pas quelque chose qui va plaire aux autres et qui ressemble à ce que tous les autres font parce que ça c'est très facile à faire les gars c'est très très facile à faire de faire comme les autres et de faire de la 3D qui va plaire à tout le monde c'est très très facile c'est ce qu'on appelle des t-shirts et des posters et ça c'est vraiment le truc où il faut s'en éloigner le plus rapidement possible ok super c'est un très bon conseil c'est sûr qu'on peut être impatient quelques fois mais il faut prendre le temps et puis essayer il faut tester il faut tenter ça prend du temps c'est tout à fait normal de s'entraîner de faire en imitant les autres et même je l'encourage c'est très très important mais effectivement à un moment surtout par respect au niveau de ses clients et ce genre de choses là il faut arriver à produire quelque chose qui soit pas une copie conforme de quelqu'un sinon ça c'est juste du plagiat en fait et je te dis ça pourquoi parce qu'on en entend beaucoup beaucoup parler en ce moment le dernier en date le spot de playstation 4 c'était un véritable scandale mais c'est loin d'être un cas isolé je veux dire oui effectivement c'est très facile de faire comme les autres aujourd'hui avec l'accès qu'on a aussi bien en termes de tutoriels je parlais des tutoriels tout à l'heure moi c'est quelque chose que j'ai pas connu quand j'étais dans ma formation et j'en suis très content de ne pas avoir connu ça parce que justement je me suis formé sur à la base sur de la culture graphique et sur des choses où il a fallu que j'apprenne par moi-même il a fallu que je bidouille par moi-même les tutoriels ou le fait d'avoir accès aux astuces des autres aux conseils etc fait qu'en fait on a tendance à absorber le style graphique de quelqu'un d'autre et effectivement à se conforter dedans parce que très très vite on arrive à avoir un résultat qui est satisfaisant sauf que effectivement ça peut dans certains extrêmes donner des caricatures comme ça a donné sur le dernier spot de playstation 4 qui est vraiment un scandale bah oui parce que là c'est vraiment ah bah c'est du pur plagiat c'est de l'image par image enfin tu peux pas il y a des gens qui ont cherché à défendre le truc en disant ouais mais c'est un hommage non 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 c'est du pur plagiat c'est dans tous les plans c'est limite tu redessines par dessus c'est une véritable dérive Katsuka a très bien fait son travail là-dessus voilà un peu le Joe la pompe de l'animation oui exact c'est très bien moi j'aimerais qu'il continue à faire ça c'est très bien c'est vrai qu'avant c'était plus dans la publicité qu'on voyait ça et puis là maintenant c'est les films entiers mais tant mieux tant mieux tant mieux à les éduquer quand c'est trop grillé quoi quand on voit bah écoute ouais non ça je suis désolé mais ça ça ressemble vraiment trop à ça pourquoi parce que nous on le fait aussi et le truc c'est qu'on arrivera à faire bouger les choses et à faire en sorte que justement ces gens-là sortent de leur zone de confort en leur faisant comprendre que non ça ressemble beaucoup trop à ce qu'un tel, un tel, un tel fait mais est-ce que le meilleur moyen pour se prémunir de ça c'est justement de toujours se coller à la demande, au brief parce que finalement on trouve une solution graphique à un problème donc si on a un projet, un vrai projet client normalement on trouve des solutions là-dedans et c'est là où on s'écarte aussi, on peut être influencé mais on va le digérer parce que le besoin du client sera spécifique alors il y a une règle aussi que nous on applique qui est très importante qui est d'ailleurs venue de Dan Péry avec qui j'avais échangé là-dessus Dan Péry je m'entends bien avec lui d'ailleurs il faut que je lui réponde là, il m'a envoyé un message il y a pas longtemps il explique très bien les choses par rapport à ça ce que dans notre métier à nous en tant que motion designer ce qui va être le syndrome, ce qu'on va appeler le syndrome de la page blanche c'est quand on va réfléchir à un brief avant tout d'un point de vue technique c'est ce que Michelle Dougherty explique très très bien sur le générique de Stranger Things où elle a cherché pendant je sais pas combien de temps une solution pour avoir son grain et son effet de lumière en fait dès qu'on réfléchit à techniquement comment est-ce qu'on veut le faire et bien en fait on a tendance à se bloquer la première étape d'un motion designer pour justement arriver à trouver quelque chose d'original en style graphique ou tout ce que tu veux c'est de commencer par un papier et du crayon tu commences par écrire d'ailleurs en parlant de ça, en soulevant ça ce que disait Sol Bass à une époque qui était très très intéressant et qui nous apprend pas mal de choses c'est qu'il pouvait pas concevoir son métier de designer graphique et motion designer sans savoir dessiner les gens il faut qu'ils soient en capacité de dessiner suffisamment bien pour pouvoir projeter sur le papier ce qu'ils veulent faire passer comme idée et comme message souvent on le dit une illustration, un dessin ou une image vaut mieux que mille mots et très souvent quand on arrive en tant que motion designer ou designer graphique à résumer son idée dans un petit croquis etc. on a tout gagné parce que généralement quand on arrive à le faire sur un croquis en animation derrière c'est extrêmement facile donc commencer à dessiner les choses, à écrire des choses l'écriture est très importante aussi parce qu'en fait c'est de là que justement on va partir c'est l'idée de base, c'est qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message comment est-ce qu'on veut le raconter, comment est-ce qu'on veut le montrer et après on réfléchit à techniquement comment est-ce qu'on va le faire voilà super si tu vois un tuto et que tu te dis ah putain mon prochain client j'aimerais bien intégrer tout dedans ah tu sais que t'as... le client sera peut-être hyper content mais derrière t'auras fait quelque chose qui est pas bien c'est pas bien, faut pas faire ça voilà le but c'est pas de rendre des tutos ben c'est ça c'est bien les tutos comme je disais en termes de formation c'est très bien faut pas oublier que ce que je... dans les différentes écoles où j'interviens je rassure souvent les étudiants à la fois sur le côté la technique c'est pas le principal donc les gens qui ont peur de la technique et ben ils se sentent un petit peu mieux et ceux qui sont forts techniquement aussi pareil je leur dis de toute façon le but c'est de trouver ce avec quoi tu es à l'aise c'est à dire qu'en gros il faut forcément toucher à tout donc il faut faire des tutos même sur Toon Boom même sur des logiciels qui sont pas forcément des choses qu'on va apprendre à l'école du Dragon Frame des trucs comme ça et en fait quand tu bidouilles comme ça sur plein de logiciels tu vas tester en 3D du Cinema 4D du Maya du 3ds Max parce que tu vas évoluer entre Blender évidemment tu vas évoluer pas mal entre logiciels et tu vas trouver en fait ce avec quoi tu es confortable je veux dire c'est pas parce que tu veux devenir motion designer qu'il faut obligatoirement que tu fasses de l'After Effects ou qu'il faut obligatoirement que tu fasses du Cinema 4D parce que tout le monde fait ça non il faut que tu arrives à trouver la technique qui va faire que tu seras à l'aise dessus parce que à partir de ce moment là à partir du moment où tu vas commencer à faire des tutos sur quelque chose qui te plaît c'est là où tu vas creuser en profondeur ce logiciel là et que tu vas trouver des choses qui vont te devenir propre quoi et donc finalement c'est comme ça aussi que tu trouves ton style exactement c'est comme ça que tu trouves ton style et attention encore une fois c'est absolument pas dramatique de ne pas l'avoir aujourd'hui moi j'aurais tendance à te dire que tu vois au niveau de Black Meal au niveau de la maturité de Black Meal on n'y est pas encore il faut des années, il faut 10 ans, il faut 15 ans pour certains voilà c'est pas, il y en a qui ont eu la chance et j'en ai eu des étudiants et des jeunes qui sont sortis là qui l'ont trouvé tout de suite et les mecs qui cartonnent aujourd'hui mais c'est pas donné à tout le monde il y en a qui ont de la chance t'en a qui mettent beaucoup plus de temps le but c'est de le chercher quoi le but c'est vraiment de le chercher oui et puis c'est pas une obligation de le trouver si encore une fois on répond aux clients évidemment après il y a ça aussi c'est qu'il y a des gens qui vont me dire exactement, tu as tout à fait raison de le dire il y a des gens qui me disent qu'ils veulent devenir motion designer alors qu'en fait c'est pas le métier qu'ils ont envie de faire en fait au bout d'un moment ils se rendent compte qu'en fait ce sont des personnes qui sont des animateurs 3D par exemple des purs animateurs 3D ils font du rigging ils font de l'animation de personnages mais en fait le mec il est allé dans cette formation là parce qu'à la base il a cru que c'était ça qu'il voulait faire comme métier mais en fait tu as aussi cette partie là tu as des gens si genre ils sont à l'aise avec une technique ou qu'ils ont envie de développer quelque chose ou répondre à une demande client et qu'ils sont à l'aise dans cette demande client et bien en fait au bout d'un moment il faut qu'ils se rendent compte que s'ils sont à l'aise là dedans il faut qu'ils en fassent leur métier et ce sera pas forcément du motion design c'est pas grave il y a des gens qui sont faits pour la technique c'est absolument pas un gros mot non non du tout il y a plein de profils juste pas le même métier c'est tout non mais c'est super je pense que c'est assez clair présenté comme ça moi j'ai encore quelques questions mais là il y en a une qui me vient c'est qu'est-ce qui caractérise une bonne histoire alors ? parce que c'est des formats courts je peux te donner quelques techniques par rapport à ça en fait dans un message dans une histoire on va dire d'une minute si tu as envie de commencer à comprendre ce que c'est que l'assimilation au niveau de la communication il faut que tu te dises qu'en fait il y a 5-6 mots clés que tu dois mettre dedans maximum ça veut pas dire que tu dois en mettre 5 ou 6 tu peux en mettre que 1 ou 2 mais c'est une bonne base déjà c'est à dire qu'en gros quand tu commences à écrire tu te dis quels sont les mots clés que je vais faire passer tu te limites à 6 mots clés à 5-6 mots clés j'aurais plutôt tendance à être proche de 5 et en fait une fois que tu as posé ces 5 mots clés sur le papier tu pars de là et c'est là en fait où tu commences à tisser ton fil rouge tu verras en fait ce réflexe là fait que tu y arrives beaucoup plus facilement et à partir du moment où tu as tes 5 mots clés qui sont dans ton histoire et bien en fait tu vas voir que ton histoire elle fonctionne très bien parce qu'elle s'assimile en fait on la comprend très très vite ça c'est la première règle la deuxième règle c'est d'utiliser un langage qui est accessible à tous je te dis ça pourquoi parce que les concepteurs et rédacteurs notamment du monde de la publicité vont avoir tendance à utiliser des termes qui vont créer de la distance comme du franglais des termes comme confusant des trucs comme ça qui vont faire qu'en fait les gens ils vont pas l'assimiler de la même manière nos films ils sont compréhensibles normalement pas tous mais c'est vrai logiquement au niveau de la réflexion par des élèves qui sont en CM2 tu vois il faut que ce soit compréhensible par des enfants parce qu'à partir du moment où c'est compréhensible par des enfants c'est compréhensible par tout le monde voilà c'est aussi simple que ça c'est utiliser des termes qui sont compréhensibles par tout le monde utiliser un maximum de 5 à 6 mots clés et à partir de là tes histoires en fait elles sont efficaces après voilà c'est ton talent personnel de narrateur de quelle métaphore tu veux utiliser de quel petit gimmick tu veux utiliser quelques petites blagues quelques petits traits d'humour ou justement à l'inverse des choses très sérieuses voilà et ça c'est encore un autre métier c'est effectivement des personnes qui sont en capacité de bien écrire mais c'est déjà des bonnes règles c'est des bonnes règles et puis quand tu dis 5-6 mots ou un petit peu plus un petit peu moins finalement ça peut aider à faire 5-6 plans qui en eux résument finalement assez bien les choses et ton histoire doit tenir sur une page c'est aussi simple que ça voilà et généralement il faut commencer par comme si tu te racontais l'histoire en fait pour voir si ça fonctionne c'est marrant parce que ça reprend un peu ce qu'on appelle le pitch tu sais par rapport aux start-up le start-up on dit que quand elles doivent expliquer leur concept ou leur boîte elles doivent le pitcher en une minute en une minute ça doit être clair en fait c'est exactement la même chose en gros tu prends cette base des 5-6 mots clés tu prends cette règle d'avoir un discours qui soit accessible et puis après tu le lis à quelqu'un quoi sur une page tu le lis à quelqu'un et tu demandes à la personne si elle a tout compris et à partir de là en fait il n'y a pas de raison que ça ne marche pas après c'est qu'une histoire de style graphique et de technique super moi je trouve ça très clair présenté comme ça et puis le fil rouge c'est important parce que ça aide après même pour les transitions puisqu'on a un personnage qui lit un petit peu tout même dans de l'abstrait finalement après on peut avoir un personnage qui en sort ça peut être un carré alors là c'est libre à chacun de s'exprimer comme il veut mais effectivement tu as des gens qui s'expriment que par des formes géométriques et puis ça marche très bien ça marche très très bien la personnification des choses ça peut être absolument n'importe quoi super j'ai une question un petit peu plus concernant le cinéma je t'en prie parce qu'on parlait de Marvel tout à l'heure moi la dernière claque que j'ai prise alors je l'ai prise avec du retard mais c'était le film d'animation Marvel Spider-Man Multiverse est-ce que toi tu as une claque cinématographique ? je t'aurais cité exactement la même parce que c'est vrai que ce que je trouve absolument fabuleux dans ce film là c'est que justement ils ont laissé une liberté aux créatifs qui leur a permis de proposer des choses qui étaient complètement absurdes comme le changement de framerate etc enfin des choses que je trouve absolument fabuleuses des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui presque nous gênent et nous choquent au début je me suis demandé moi si j'avais un problème c'est exactement ça, ça te gêne tu te dis putain et après en fait tu trouves ça génial ça devient presque des œuvres d'art pour moi dans le sens où il faut presque quand tu le regardes avoir l'explication à côté de comment ça a été réfléchi par l'équipe créative et par le réalisateur je trouve ça fabuleux quand tu as les deux parce que tu as qu'une envie c'est de le revoir derrière pour constater ça et dire putain mais c'est génial donc ça c'était une grosse claque pour moi dans la dernière claque que j'ai eu c'était Klaus sur Netflix pourquoi ? parce que ça fait très très longtemps que je suis le projet parce qu'à la base c'était un peu comme The Goon de MacGuff qui sont en fait des projets on va dire de bande annonce de films mais qui ne sont pas des films qui forcément se feront juste c'est une équipe qui a envie de se taper un délire et de proposer un scénario, un trailer d'un truc qui sortira peut-être jamais mais je me rappelle qu'à l'époque quand je l'avais vu j'avais fait putain mais c'est de la 2D ou c'est de la 3D parce que justement il y avait déjà ce côté un peu graphique qui faisait que tu disais ah putain c'est vraiment pas comme les autres tu vois ce que je trouve fabuleux dans Klaus c'est que déjà c'est Netflix qui l'a produit et en fait quand je regardais j'avais regardé une interview d'équipe créative du réel qui disait que sans Netflix ils n'auraient jamais pu le faire parce que effectivement par rapport à comment est-ce qu'ils voulaient faire le film et faire un long métrage de la qualité graphique qu'ils avaient avant il leur fallait plein de monde et si tu regardes sur les réseaux sociaux au niveau des personnes qui ont travaillé sur Klaus il y en a une tonne quoi des français, des référents en animation etc et il y avait une étudiante l'autre jour qui disait ah c'est génial parce que toutes les personnes que j'adore en animation elles ont toutes travaillé sur Klaus donc de toute façon je peux toutes les contacter Klaus c'est un film qui est assez fabuleux parce qu'ils s'adressent à tout le monde c'est-à-dire que ça plaît aussi bien aux grands qu'aux petits moi évidemment je l'ai regardé avec mes 4 garçons et en fait j'ai accroché tout de suite parce que l'animation est exceptionnelle le style graphique est original et l'histoire est extrêmement attachante je trouvais ça hyper original la manière dont c'est traité sur comment est-ce qu'est arrivé Noël et tout ça pour ceux qui n'ont pas vu Klaus parce que c'est une leçon de cinéma c'est une leçon de design enfin de graphisme de manière générale je peux dire vraiment d'illustration et de concept enfin tout dans ce film est assez phénoménal et il faut regarder les gens qui ont travaillé dessus comment est-ce qu'ils ont réfléchi le truc etc c'est vraiment très cool c'est une vraie claque ce film génial donc il faut regarder le making of si vous voulez tous ces trucs là quand ils sont sortis c'est un studio espagnol qui s'en est occupé je ne dis pas de connerie j'espère que je ne dis pas de connerie c'est pas dramatique je pense que je ne dis pas de connerie il poste des choses régulièrement moi je les suis en fait sur LinkedIn et sur Facebook et en fait régulièrement il poste des concepts de réflexion etc et c'est assez mortel là de voir comment est-ce qu'ils ont réfléchi telle ou telle scène c'est très très cool bon génial déjà on a deux bons films moi je sais que je risque de prendre comme prétexte de faire des cadeaux pour les plus petits de la famille pour leur acheter les DVD et regarder les making of je vais en profiter pour ça en tout cas je pense que ces deux films là en ce moment enfin ces deux films justement il y en a un que je n'ai pas vu donc le dernier et la Klaus regarde-le tu vois c'est vraiment une claque parce que justement les mecs ils ont réussi à faire quelque chose d'original dans le dessin né ce qui n'est vraiment pas évident et puis finalement j'ai l'impression que quand on parle de design graphique là on l'a au niveau du cinéma d'animation je sais qu'on a fait une petite différence mais la 2D vieillit quand même très bien ah bah oui justement et quand il y a un bon style graphique ça vieillit bien exactement regarde Klaus Klaus c'est de la 2D quoi on imagine pas franchement on croirait que c'est un film 3D très honnêtement mais le mec il a poussé les trucs tellement loin que enfin franchement c'est voilà comme tu dis c'est regarder en arrière en se disant ah le dessin animé bah c'est vrai que parfois ça peut vieillir mal mais non en fait aujourd'hui c'est toujours quelque chose qui plaît qui plaît autant enfin franchement ouais c'est t'as pas besoin obligatoirement techniquement de pousser les choses très très loin en 3D ou tout ce que tu veux pour avoir un truc qui marche ah oui non c'est sûr moi je reste un je suis rentré dans comment dire dans la BD de l'animation plus par le manga oui oui bien sûr et donc les animés mais on prend Akira, Akira il a pas pris une goutte ah mais Akira c'est un pur chef d'oeuvre ah là tu vas loin Akira c'est un pur chef d'oeuvre mais après il y en a plein tous les Miyazaki pour moi exactement c'est des leçons à chaque fois c'est clair pour Kuroso pour Kuroso en tête ah là là mais oui et puis à chaque fois justement c'est intéressant les Miyazaki parce que à chaque fois finalement ils ont une teinte spécifique chacun de ces films même si certains se ressemblent un peu ouais bien sûr ces personnages notamment mais ouais c'est ça un peu comme personnage humain ah oui non mais là vraiment pour Kuroso très 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 cool bon il y a plein de films à voir de toute façon on pourrait en parler longuement j'ai encore 3 petites questions je t'en prie et il y en a une ça serait justement toi en tant que on va dire pionnier je sais pas si c'est bon papa du motion tu peux dire je préfère ça que papy tonton peut-être tonton allez ok tonton motion donc en tant que tonton motion comment tu vois l'évolution possible parce que ça reste le futur du motion design dans 10-15 ans alors ça dépend où est-ce que tu te situes aux Etats-Unis en Angleterre et partout ailleurs en fait ça va rester le même métier ils vont juste suivre les évolutions techniques en France là il y a beaucoup de choses à faire moi je suis un activiste du motion je suis presque un évangéliste du motion tu vois je prends mon rôle hyper à coeur et il y a plein de choses à faire donc tu vois sur les 15 ans qui arrivent assez simple sur les 10 ans déjà qui arrivent je sais très bien ce que j'ai à faire c'est de réussir à faire en sorte que le motion design soit un métier en France tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas tu as des formations en école je le dis de manière très très sérieuse il y a des formations qui sont obligées de changer de terme parce qu'ils peuvent pas utiliser motion design parce que sinon ils sont plus reconnus par l'Etat c'est complètement absurde donc j'ai tout un travail à faire en terme de création d'antériorité du métier donc tu vas avoir toute une partie conférences, conventions, colloques etc. autour du motion design une grosse partie écriture donc tout ce qui va être thèse autour du métier etc. pour faire en sorte que demain, c'est-à-dire dans 10 ans on parle du motion design comme étant un véritable métier en France qu'on arrête quand on est un studio de motion design et c'est notre cas d'être dans une catégorie dans une catégorie qui est de l'ordre de la post-production de films d'animation ou de films de cinéma ce qui est complètement absurde pour notre métier puisqu'on va, comme je te disais, on n'est pas sur cette typologie-là de métier mais il n'y a pas de terme aujourd'hui il n'y a pas de catégorie aujourd'hui qui fait que le motion design est un métier donc j'ai un gros travail à faire en France là-dessus les 10 ans qui arrivent au niveau de l'évolution c'est de faire en sorte d'arriver à faire comprendre au marché français, à l'état français aux étudiants, aux professionnels de notre métier que voilà notre métier c'est du design graphique notre métier il vient de telle origine il y a tel parcours et aujourd'hui les motion designers c'est des personnes qui sont formées à tel endroit qui ont besoin de telle culture qui ont besoin de telle formation etc. 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 voilà Est-ce que tu vois pas une, comment dire, quelque chose au niveau du temps réel ? parce qu'il y a de plus en plus alors là on est dans les techniques, dans l'outil mais la manière de raconter les histoires il y a vraiment un nouveau champ qui est plus dans l'expérientiel qu'en fait on va être dans le story living ou je sais pas trop et il y a des termes qui sont en train de se créer où on raconte des histoires aussi par du mouvement, par du design graphique quelquefois enfin même tout le temps mais d'une autre manière donc moi j'ai l'impression que peut-être ça va devenir une branche à part entière comme le web design Alors c'est pratiquement sûr c'est-à-dire qu'il faut le savoir tu as des évolutions de société qui sont dues à des bouleversements très souvent techniques tu regardes les GAFA qui sont arrivés avec la 4G la 5G qui arrive on sait absolument pas ce que ça va transformer au niveau de la société au niveau justement de notre manière d'exprimer les choses tu parles de réalité augmentée tu parles de story living tout genre de choses là qui sont très intéressantes effectivement ça reste des choses qui sont techniques notre métier restera le même c'est comment est-ce qu'on arrive à faire passer des messages et des idées de manière originale et toujours bien lisible et compréhensible par tous moi je trouve ça génial de voir comment est-ce que la technique d'expression évolue mais ça restera le même métier ce qu'il faut c'est qu'en France justement on arrive à comprendre ça qu'on arrive à comprendre que c'est pas la technique qui lie le métier mais je suis d'accord avec toi oui toutes ces avancées technologiques qui arrivent vont permettre aux motion designers de s'exprimer encore de manière plus originale qu'avant et ce que je trouve génial chez les motion designers c'est que justement ils vont te hacker ces outils là ils vont réussir à te transformer ça et à faire en sorte de justement transformer des règles en comment est-ce qu'on fait pour ne pas respecter les règles c'est toujours ça que je trouve génial chez les motion designers c'est comment est-ce qu'ils arrivent à pirater tout ça quoi donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner j'ai hâte de voir les premières personnes qui vont justement te faire des systèmes narratifs et des choses qui vont montrer leur originalité leur originalité super bah c'est voilà on verra bien rendez-vous dans 10 ans dans 10-15 ans on verra ce que c'est devenu encore deux petites questions c'est sûr moi ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce qu'il y aura un festival motion motion en 2020 et si oui est-ce qu'il y a des dates ? alors très très intéressante ta question tout simplement parce que je ne fais plus partie de l'association ok donc c'est pas toi qui pourras désormais non j'ai quitté l'association là il y a quelques semaines quelques mois maintenant parce que pour plusieurs raisons effectivement est-ce qu'il y aura un festival motion motion en 2020 ça il faudra demander aux personnes qui ont repris le bureau derrière qui sont assez nombreuses ils sont près d'une quinzaine donc il faudra voir avec eux j'espère que le festival va continuer et justement va se développer encore par rapport à ça moi je me concentre sur deux autres projets un projet qui est plus tourné vers les enfants qui va s'appeler Loustique et Farfelux donc dont tu entendras parler sûrement puisque c'est comment est-ce qu'on réinvente comment est-ce qu'on réinvente le théâtre de marionnettes de manière plus justement plus visuelle avec du mapping et tout genre de choses là et une autre association qui va se concentrer exclusivement sur l'aspect professionnel du métier et sur ce que je disais tout à l'heure comment est-ce qu'on fait bouger les choses en France c'était l'objectif que j'avais à la base sur Motion Motion on s'est un peu éloigné de ça il faut que je me reconcentre absolument là-dessus parce qu'il y a énormément de demandes encore une fois il y a beaucoup de studios qui se sont cassés la gueule là il y a beaucoup de personnes qui ont changé de métier beaucoup d'indépendants qui ont complètement déchanté pour une bonne partie parce qu'ils n'avaient pas de mesures ni de chiffres ni d'idées de comment est-ce que le marché bougeait au niveau en France et c'est des notions dont on a énormément besoin encore une fois faire en sorte que le motion design soit un métier en France faire en sorte d'arriver à le mesurer faire en sorte d'arriver à donner une étude marché de comment est-ce que ça fonctionne en France donner des clés aussi à certaines écoles pour les formations etc il y a énormément de choses à faire là-dessus et donc du coup c'est là-dessus que je vais me concentrer on va dire que les nouveaux événements que je vais faire il y en aura un à fin 2020 ça va être vraiment tourné vers les professionnels sur la restitution de tous ces chiffres-là et de tous ces éléments-là que beaucoup beaucoup de personnes me demandent ça c'est très intéressant il y a School of Motion Joey Corman qui a fait un deuxième sondage dernièrement auquel moi j'avais répondu et ça nous donne une idée un peu des chiffres du salaire même moyen très américain très américain très londonien etc et effectivement en effet c'est très très intéressant mais c'est ce qui nous manque en France typiquement en fait il faudrait qu'on ait un School of Motion en France mais sauf que c'est pas du tout leur marché il faut qu'on arrête de croire que justement notre marché français est à part et on a une vision à part etc non justement il faut qu'on fasse partie d'un tout le motion design c'est un métier universel en quelque sorte il n'y a pas un motion design français un motion design américain etc même s'il y a des styles graphiques qui sont intéressants par territoire on a besoin effectivement d'avoir ça en France ces mesures elles n'existent pas déjà s'il n'y a pas de métier comment c'est ça t'as déjà ça non mais franchement t'as déjà ça t'as raison et puis même au niveau du statut oui mais exactement tout à fait il n'y a pas de statut non exactement déjà tu parles maison des artistes c'est déjà assez compliqué comme ça non non mais c'est clair en fait il y a tout un travail gigantesque à faire en France et en fait ce qui est dingue c'est qu'on n'imagine pas en fait et souvent quand j'en parle avec justement la chambre du commerce et de l'industrie ou des trucs comme ça on me dit de toute façon si je ne le fais pas si moi je ne le fais pas personne ne le fera de toute façon donc il faut qu'il y en ait qui porte ce drapeau et qui essaye de le faire j'espère que je ne serai pas tout seul et ça va être justement le but de cette association et des colloques que je vais faire ça va être d'emmener les professionnels pour faire bouger les choses ok bah super c'est une belle mission c'est indispensable là on n'est pas vraiment dans l'évangélisme on est plutôt dans la croisade c'est peut-être pas le meilleur terme c'est pas faux je ne sais pas qui est le dragon c'est vrai qu'il en faut il faut que ça évolue il faut que ça bouge je pense qu'on arrive au bout j'avais une dernière question mais tu as répondu c'était un conseil à donner à de futurs motion designers se cultiver d'un point de vue graphique en fait en soi souvent les gens me disent d'ailleurs tu soulèves un truc qui est assez marrant par rapport à ça c'est que le problème de croire que le motion design est technique fait que tu as beaucoup de personnes qui vont dire bah en fait le motion design c'est très simple ça peut s'apprendre avec des tutos ouais c'est ça tu passes un an de ta vie à faire que des tutos et soi-disant voilà exactement alors ça ça m'a toujours fait sourire parce qu'effectivement il y a un pan en fait que tu n'apprends effectivement qu'à l'école parce que tu le regardes encore une fois je le répète il suffit de regarder l'exemple des autres les motion designers référents dans le monde mais tous vous pouvez regarder absolument tous les motion designers dans le monde qui sont référents sont diplômés de design graphique c'est des gens qui viennent de design graphique pour une grosse partie alors je parle bien des internationaux parce qu'en France justement on est des mauvais élèves là-dessus donc au niveau des internationaux ce sont des gens qui sont diplômés de design graphique pourquoi ? parce que c'est quelque chose effectivement que tu ne peux pas apprendre avec des tutos s'il y a bien quelque chose à apprendre à l'école c'est tout ce qui va être culture graphique design graphique tout ce qui est sémiologie composition de l'image tout ce qui va être tribuscopique tous ces termes-là en fait que tu ne vas pas voir ailleurs que en classe c'est hyper important donc mon conseil principal pour ceux qui veulent se lancer en motion design c'est faites une école de design graphique vous pouvez faire des écoles qui sont spécialisées en motion design il y en a quelques-unes il n'y en a pas tant que ça en fait en France il faut bien regarder par rapport à ça au niveau des formations c'est celles qui proposent des formations qui ne sont pas avant tout techniques donc formez-vous au design graphique commencez à lire des bouquins sur Solbass sur tout ce qui était constructivisme russe parce qu'il faut regarder aussi les références des personnes qui sont nos papas dans le motion design donc Solbass quand tu regardes comment est-ce qu'il travaillait ses inspirations etc on parle de constructivisme russe on parle de Baos bien sûr puisque c'est à ce moment-là dans les années 20 où notre monde a évolué en termes de design de manière générale architecturale objet évidemment design graphique donc c'est se cultiver autour de tout ça de regarder les biographies de certains motion designers qui sont référents voilà c'est vraiment il y a tout un pan de la culture qui est hyper importante voilà super bon ben merci ben non avec grand plaisir ça a été vraiment un plaisir pour moi et puis j'espère que les gens qui iront jusqu'au bout du podcast sont les plus motivés alors eux n'hésitez pas faites un petit commentaire je suis preneur vous avez le droit de me haïr vous avez le droit de me lancer des pierres si vous voulez oui mais je suis certain que voilà c'est sûr qu'on en a appris beaucoup encore merci à toi c'est ce qui compte avec grand plaisir et à bientôt à très vite merci beaucoup